Hello ! Aujourd'hui les amis, je viens traiter un sujet qui m'a été énormément demandé, comment trouver son propre style vestimentaire ? La base des bases, c'est de connaître votre morphologie et de faire en fonction de ça. Vous allez vous habiller différemment si vous avez des très grandes jambes, un petit buste, si vous êtes plutôt ronde ou très fine, si vous avez des hanches, si vous avez des seins, bref, il faut vraiment faire attention à sa morphologie et vous habiller en fonction de ça parce que ça va vraiment tout changer et certaines pièces vont vous mettre en valeur et d'autres non. J'ai un petit buste et des très grandes jambes, c'est pour ça notamment que les jeans taille haute ne me vont pas du tout parce que ça rapetit encore plus mon buste, c'est pour ça que je vous conseillerais de ne pas suivre toutes les modes et toutes les tendances parce qu'il y a certaines pièces, certaines modes qui ne vont pas du tout s'accorder avec votre morphologie et c'est tout à fait normal. Ce qui peut vraiment vous aider, c'est de chercher l'inspiration, ne pas copier les autres attentions. Ce que j'entends par là, c'est vraiment vous inspirer en regardant des vidéos lookbook sur YouTube ou alors en sauvegardant sur Instagram des tenues que vous aimez, vous vous cherchez avec le hashtag Outfit of the Day, sur Tumblr, etc. Il y a vraiment énormément de possibilités sur Internet. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour les magazines et ça c'est vraiment quelque chose que je fais depuis toujours. Ma maman même le fait, je pense que c'est elle qui m'a donné le goût de faire ça. C'est de découper dans les magazines toutes les choses qui vous inspirent. C'est un exercice qui va développer vraiment votre imagination et votre créativité et c'est quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire découper des pièces dans les magazines, essayer de jouer avec, les associer, associer différentes couleurs, différents styles et ensuite voir ce qui vous plaît le plus et ce qui vous correspond le plus. Et à force de créer ces moodboards, ces planches de cils, vous allez remarquer que certaines choses reviennent souvent. Je ne sais pas, vous allez vous rendre compte que vous découpez souvent des robes plutôt que des pantalons. Et donc ça, ça va vraiment définir que vous aimez et donc votre style. Ce que je fais, c'est que j'ai l'habitude de les commander sur le site Prismashop parce que c'est en général à moins 40% moins cher et vous avez tous les magazines stylés comme Vogue, Cosmopolitan, Marie Claire, Vanity Fair, etc. Je les prends ici parce que ça varie les magazines, mais c'est environ 40% moins cher au lieu de les payer au prix fort en kiosque. Moi, je les reçois dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, c'est vraiment top, je voulais vous passer le bon plan et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Quelque chose de très important lorsque vous essayez de trouver votre style, c'est de connaître votre personnalité parce que vous allez porter des choses qui sont en accord avec votre personnalité. C'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous et assumer votre style. Vous pouvez être quelqu'un de plutôt sport ou chic, décontracté, bohème, punk, etc. Peu importe, il faut que vous soyez en accord avec votre personnalité. Et surtout, vous n'avez pas à vous ranger dans une case girly, rock, chic, sport. Pas du tout, vous pouvez tout à fait mixer les styles parce que même si je pense qu'on a un trait de personnalité qui est prédominant, vous avez quand même d'autres parts de votre personnalité qui sont présentes et vous pouvez tout à fait les montrer dans votre style. C'est ce que je fais d'ailleurs. J'aime beaucoup mixer des pièces qui n'ont rien à voir comme par exemple un blazer très chic avec des baskets qui sont plutôt sport. J'aime vraiment casser les looks parce que je ne suis pas du tout juste chic ou alors juste sport. Et c'est comme ça que je suis le plus en accord avec ma personnalité. C'est vraiment en mixant les pièces. Il faut aussi écouter son humeur si vous êtes plutôt jovial, si vous êtes triste. Enfin bref, le style c'est vraiment en accord avec qui vous êtes au présent et d'ailleurs le style n'est pas figé. C'est quelque chose qui évolue continuellement. Quand j'avais 15 ans, je ne m'habillais pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Si vous avez envie de porter des baskets avec une robe que vous sentez beaucoup plus à l'aise comme ça plutôt qu'avec des talons, eh bien faites-le. Par exemple, moi quelque chose que je ne ferai jamais, c'est porter des chaussures avec les orteils découverts parce que c'est un peu bizarre. Mes orteils ne sont pas spécialement moches, mais vraiment j'ai horreur des orteils et je ne me sentirais absolument pas confortable à l'idée de mettre des nus-pieds. Je porte des tongs à la plage, etc. quand on s'entend. Mais en ville à Paris, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas du tout envie de montrer mes orteils. Et même l'été, je porte des petites boots avec des robes et j'adore ça. Et en fait, le plus important lorsque vous essayez de trouver votre style, c'est de vous sentir confortable, c'est d'avoir confiance en vous parce que si vous sortez dans la rue, que vous portez des talons et que vous ne savez absolument pas marcher avec des talons, soit vous vous entraînez chez vous avant, soit vous n'en portez pas parce que ça va se ressentir en fait que ce n'est pas quelque chose qui vous ressemble. Vous n'allez pas être confortable avec, vous n'allez pas avoir confiance en vous et vous n'allez pas assumer votre style. Or, le plus important, c'est vraiment d'assumer votre style, d'assumer qui vous êtes. Si vous êtes une fille qui aimait porter des talons aiguilles en journée, allez-y, on s'en fout du regard des autres parce que l'important, c'est votre attitude. Finalement, votre style, c'est des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez marcher la tête haute et vous n'êtes pas en train de regarder tout le monde à vous dire pourquoi ils me regardent mal, pourquoi si, pourquoi ça ? Tout simplement parce que vous assumerez pleinement et vous ne penserez même pas à votre tenue lorsque vous marcherez dans la rue et vous pourrez avoir une attitude tout à fait positive de personne qui a confiance en elle. Petite parenthèse, la dernière fois j'ai demandé à des amis garçons ce qu'ils trouvaient important chez une fille, ce qui leur plaisait et la plupart de mes potes m'ont répondu l'attitude, sa manière de marcher dans la rue, sa manière d'être, d'avoir confiance en elle et je pense que c'est intimement lié à votre style parce que si vous êtes en accord avec votre style, vous allez avoir confiance en vous et c'est pas si superficiel que ça parce que ça va améliorer vos rapports avec les gens, vous allez être beaucoup plus rayonnante, positive, vous allez être moins timide, bref, que des bonnes vibes. J'ai déjà évoqué ce point un petit peu avant cette vidéo mais je voulais vraiment revenir dessus parce que pour moi c'est très important, ne suivez pas la mode. Comme dirait Yves Saint Laurent, les modes passent mais le style est éternel. Ce que j'ai envie de vous dire par là c'est n'achetez pas quelque chose parce que tout le monde l'a, parce que c'est à la mode et parce qu'il faut se fondre dans la masse pour être accepté absolument pas. Si en ce moment un article, une couleur, quelque chose est à la mode mais que ça ne vous va pas, que vous n'aimez pas, et bien ne l'achetez pas, ne faites pas comme tout le monde parce que ça ne va pas être votre style et parce que vous n'allez pas avoir confiance en vous, encore une fois. Ensuite je pense que c'est important de mettre en valeur sa partie clé. Comment expliquer ça ? C'est-à-dire la partie de votre corps qui est la plus jolie ou que vous aimez le plus ou que vous aimeriez mettre en valeur, et bien dévoilez cette partie-là entre guillemets. Par exemple si vous avez de très belles jambes, n'hésitez pas à porter des robes, si vous avez des beaux seins, n'hésitez pas à mettre des décolletés. Voilà je pense que c'est important de s'observer et de savoir ce qui est le plus beau chez nous. Vous avez forcément une partie de votre corps qui est plus belle qu'une autre et ne me dites pas que vous n'aimez pas votre corps parce qu'il y a forcément quelque chose à mettre en valeur et ça je vous le jure pour n'importe qui. Donc voilà, trouvez les parties de votre corps à mettre en valeur, celles qui vous donnent confiance en vous. Je dirais trouver votre élément distinctif. Si vous êtes plutôt chapeau, si vous êtes plutôt lunette, quelque chose qui fonctionne pour vous, qui vous va bien et avec lequel vous vous sentez confiant, à l'aise. Ce petit quelque chose par exemple, j'ai une copine qui porte tout le temps des chapeaux et c'est vraiment son élément distinctif. Quand je vois un chapeau je pense à elle et ça lui va hyper bien et c'est une partie intégrante de son style et ça rejoint mon prochain conseil qui est d'y aller petit à petit. Vous pouvez tout à fait commencer avec des basiques, t-shirts, jeans et ensuite de trouver votre style avec les accessoires, de rajouter un petit peu plus d'accessoires. Par exemple, un bandana, des colliers. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais vous montrer comment avec ce t-shirt je peux arriver à deux styles complètement différents. Trois styles en fait. L'indémodable, l'indispensable pour moi, le perfecto. D'ailleurs si vous voulez voir ma vidéo sur mes pièces mode indispensables, je vous la mets juste ici en fait. Il y a plus de place. Alors le perfecto, qu'est-ce qui se passe avec ? Bah direct j'ai l'air beaucoup plus rock. Si je mets cette veste, j'ai tout de suite l'air beaucoup plus tumbler, post-bat, je sais pas trop comment on dit mais c'est tout à fait le style de cette veste. Et si je mets ce blazer, vous aurez remarqué que directement j'ai un style qui est beaucoup plus chic et élégant. Et enfin je vous dirais que c'est important de trouver sa couleur pop. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je crois d'ailleurs que c'était mes indispensables modes. Sa couleur pop c'est quoi ? C'est une couleur vide parce qu'on a souvent l'habitude de s'habiller en noir, en beige, en gris. À part certaines personnes qui sont vraiment en mode très coloré etc. On reste quand même dans notre zone de confort avec des couleurs monochrome. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quelle est votre couleur qui apportera du peps à la tenue. Par exemple pour ma part c'est du rouge, ça va bien à mon teint, à mes cheveux. Là j'ai vraiment confiance en moi. On revient toujours à cette histoire de confiance en soi mais c'est la clé, c'est la base de tout pour les relations humaines, pour réussir dans la vie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo comment avoir confiance en soi que je vous mets juste ici. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à cette vidéo. Je vous avais beaucoup aidé à reprendre confiance en vous etc. Donc si vous avez des problèmes avec ça je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi c'était très plaisant de tourner. Si vous avez envie de me stalker je mettrai mes réseaux sociaux juste sur l'écran. Je vous embrasse très fort et on se dit à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz